désolé désolé tout à l'heure je sais pas qui a attaqué le direct quelqu'un a dû attaquer mon direct donc je m'excuse beaucoup on va pas perdre le temps nous n'allons pas perdre le temps donc reconnaissez vous mon direct a été attaqué d'encore les gens du coup et écoutez laissez moi quand même en parler si vous ne vous reprochez rien pourquoi vous empêchez l'incontournable guerrier complet de s'exprimer donc je vais supprimer le premier direct pour ne pas que les gens confondent dans cela voilà je suis comme le premier direct donc on nous sommes partagés le direct s'il vous plaît il faudrait que les gens ils voulaient nous est nous est mais qu'avait mettez mettez les coeurs que on puisse vous donner la vraie doc on va vous donner la vraie doc je partage on va vous donner la vraie donc donc partager 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 et abonnez vous massivement partager et abonnez vous massivement n'hésitez pas ah il veut me faire taire vous ne connaissez pas l'incontournable alors je vais vous donner deux numéros différents et vous allez savoir pourquoi je vous donne ces numéros alors prenez note 0032 46 57 01 319 je répète 0032 46 57 01 319 le second numéro est le suivant 0033 7 53 02 44 64 à la fin après avoir fini de vous communiquer ces deux numéros je vais vous parler de quoi il s'agit qui mettez les coeurs alors il s'agit des remèdes naturels qui sauvent la vie des gens parce que on est habitué au remède moderne mais chaque remède à ses limites normalement chaque remède à ses limites le remède moderne est un bon remède je n'en dis combien pas mais à un moment donné le remède moderne on n'arrive pas à faire certaines choses et c'est là le remède traditionnel commence et ça apporte des solutions par exemple le cas des personnes qui ont l'hémorroïde l'hémorroïde ne se soigne pas à 100% dans les hôpitaux il n'y a aucune médecine moderne qui puisse soigner l'hémorroïde sachant bel et bien que l'incontournable il y a compris il te donne son médicament ton hémorroïde est parti pour toujours ça c'est un premier cas je ne suis plus là pour faire la propagande de mes médicaments parce que ce sont des médicaments qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain et les gens sont déjà satisfaits et ça continue de faire des preuves sur le terrain donc ceux qui veulent bel et bien payer ils peuvent payer ceux qui n'ont pas confiance qu'ils restent dans leur coin mais en tout cas si ton coeur te fait dire est-ce que tu restes là c'est toi qui vas avoir des problèmes toi seul alors je vous exhorte je vous exhorte de passer vos commandes immédiatement enfin d'apporter une solution à votre corps les femmes qui ont problème de règles douloureuses règles douloureuses il n'y a pas de médicaments aucun médecin ne va te donner un médicament pour dire si tu prends ça là ça ne va plus venir non tu es obligé de boire des pilules chaque fin du mois pendant que tes trucs conviennent pour avoir un peu pour calmer un peu la douleur pourtant j'ai un médicament tu prends ça tu te sois une fois plus de bon mais tu n'auras plus de douleur de tricote douloureuse règles douloureuses donc voici un peu l'efficacité de tricote du médicament traditionnel alors il y a aussi pour les femmes qui n'arrivent pas à procréer donc il y a des femmes elles ont tout tout ce qu'il faut pour une femme pour avoir un enfant mais à chaque fois qu'elle parte avec un homme ça ne marche pas elle se pose des questions il y a d'autres même qui dit ah mais est-ce que c'est pas soncier est-ce que c'est pas oui elle met tout dans son scénario maintenant le médecin même il aimait sous traitement mais ça ne va pas ma soeur si tu es là et puis tu me regardes là faut pas avoir honte c'est à dire la honte va faire comme tu vas rester là vieilli sans enfant tu trouves ça normal contacte les contenants je ne tu ne me verras jamais dévoiler ton secret au grand jour est-ce que quand je fais mes vidéos ceux qui payent médicaments est mort m'avez-vous déjà vu en train de dire un nom en train de les dévoiler pour tout tel 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 maintenant il y a des gens qui sont connectés que je sais qu'ils ont déjà payé médicaments vous ne verrez jamais les contenants bien dit ah non lui là il a payé médicaments avec moi non je ne fais pas ça je dois je fais la part des choses les vidéos politiques sont en dehors des personnes qui commandent des médicaments qui conseillent le business je ne mélange pas business et politique donc les gens ils doivent comprendre cela tout ce qui est vie privée là je ne prends pas ça pour mettre ça sur internet s'il s'agit de politiciens bien sûr mais quelqu'un qui est un particulier qui ne fait pas la politique qui n'a rien à voir avec mes cibles politiques je ne peux pas prendre la vie privée pour étaler ça ici donc voilà un peu maintenant aussi il y a des zones qui ne procréent pas ils pylônent jusqu'à ils sont incapables d'encêter une femme mon frère si tu es là tu me regarde là faut pas hésiter à passer ta commande dépêche toi parce que le temps court avec toi chaque jour qui passe tu vieilles de nos jours si tu n'as pas d'enfant tu peux tout avoir mais le jour où tu vas quitter ce monde là tu n'as rien laissé c'est ceux qui t'aïssait là qui vont bénéficier de tes biens donc c'est le moment de planter l'arbre durant ta jeunesse pour que le jour de ta vieillesse l'arbre que tu as planté tu puisses s'asseoir dans l'ombre de cet arbre pour être satisfait je pense que ceux qui ont les oreilles ont entendu et ceux qui n'en ont pas vont se poser des questions qu'est ce que je veux dire alors pour toute personne ayant problème de rêve ou problème de mal de dos n'hésitez pas à me contacter je vais vous donner le médicament vous allez vous soigner comme il se doit toute personne ayant problème de faiblesse sexuelle c'est à dire tu n'arrives plus à bien dégraisser madame tu n'arrives plus à bien pilonner madame tu as un souci de ce genre n'hésite pas à me contacter je te donne la poudre magique cela va permettre à ton organisme de rattraper son état brut qu'il avait pendant que tu avais 13 ans 14 ans le pilonnage que tu faisais tu vas refaire ce même pilonnage même si tu as 50 ans même si tu as 60 ans et les petits-fils vont dire ah mais le vieux là il est vieux mais il n'est pas vieux quand une femme te dit il est vieux mais il n'est pas vieux elle sait pourquoi elle le dit elle sait qu'elle a déjà goûté le vieux quand elle le voit il a l'âge d'un vieux mais de l'autre côté il a l'âge d'un enfant de 18 ans ou bien de 13 ans il faudrait que ça soit clair alors donc voici un peu il y en a si quelqu'un a un autre problème des trucs de maladie n'hésitez pas à me suggérer cela si j'ai des médicaments pour ça je vais vous les donner si je n'en ai pas je vous dirai clairement ah sans tel médicament je n'ai pas ça voilà parce que je ne peux pas servir un médicament à quelqu'un que je n'ai pas c'est très important et ces médicaments là il n'y a aucun effet secondaire c'est pareil il y a des gens qui ont peur et nous sommes en Europe si ces médicaments avaient des effets secondaires dites-vous que l'incontournante des gays n'allait pas faire de vidéo il y a longtemps il est en prison je sais ici on joue pas la vie de quelqu'un voilà on ne peut pas donner n'importe quoi à quelqu'un ici et les gens qui payent là c'est des gens qui ont besoin de la santé il ne faut pas non plus leur donner n'importe quoi il faut leur donner des vrais médicaments capable de les soigner voilà donc je sais tout ça donc l'hésitation là laissez ça venez commandez vos produits je quitte en menace au terrain avant de rentrer dans le but du sujet permettez moi s'il vous plaît chers parents chers mien de migrater la gorge donc l'incontournable complet va s'hydrater la gorge avant de rentrer dans le but du sujet oh 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 l'incontournable ah ah nyawa alors bonsoir bonsoir à tous et à toutes et à tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable le gays et le gays complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux l'homme qui ne match pas ses mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouverneur italien, docteur, m'en donne, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, c'est que plein de royailles, padrino, camarades ou la mocha alors nous voilà, nous demandons sa caméra pour casser les papos on va on va casser les papos donc ce cassage de papos va me permettre à vous communiquer une date parce qu'il y aura une conférence grandiose le samedi qui vient là donc je demande à tous les membres de l'opposition, s'il vous plaît écoutez-moi, je demande à tous les membres de l'opposition je sais certes d'autres seront contre les continents parce que je vais taper sur Simone Gbagbo ce soir donc mais c'est pas parce que je vais taper sur elle que vous allez fuir la conférence la conférence n'a rien à voir à Simone Gbagbo la conférence c'est pour le bien-être du peuple ivoirien donc que tu sois simoniste simoniste c'est comme ça on les appelle maintenant simonéiste simonéiste voilà simonéiste si tu es simonéiste tu es bregoudéiste tu es soroiste tu es bédéiste tu es bédéiste tu es barboïste tu es de la société civile à dire cette grande conférence te concerne cette conférence te concerne donc je vais vous donner la date conférence grandiose à Paris à Paris il y aura une très grande conférence moi je vais me déplacer moi je vais me déplacer de loin pour y assister au cas où je ne serai pas là je ferai signe à ceux qui organisent qui vont organiser cette conférence je vais leur envoyer un message en inbox pour dire l'incontidable guégué il ne sera pas présent combien il sera présent donc ça je n'ai pas encore décidé conférence le 13 11e mois 2020 ça commence à 21h je répète d'autres m'ont dit mais c'est quelle conférence qui commence la nuit oui ça commence à 21h mes frères ce n'est pas hé Boatran va tomber voilà donc je dis Boatran il va tomber même s'il veut il n'a qu'à envoyer ses espions là-bas mais c'est à cause de lui là cette conférence aura lieu on s'en va là-bas pour que la conférence ait lieu pour faire tomber Boatran donc ne manquez pas à cette conférence voilà pourquoi je dis ne regardez pas vos partis politiques dès lors que tu sais que le crâne de Draman Boatran ténèbre dès lors que tu sais que tu veux la chute de Boatran il ne faut plus tenir compte de je n'aime pas tels leaders ça n'a rien à voir il s'agit de la venue de la Côte d'Ivoire car il y a un danger en cours que Draman n'a pas trahi ça et ça bande de prépa alors donc premier jour confinant le 13 11e 11e ça commence à 21h ça commence à 21h deuxième jour 14h jusqu'à 17h ça c'est le deuxième jour ça veut dire le 14 de ce mois le dimanche premier jour le samedi le 13 et le 13 ça commence à 21h 21h jusqu'à 24h comme ça c'est fini deuxième jour ça commence à 14h jusqu'à 17h quand est-ce que ça va et ça finit troisième jour c'est à partir de 12h ça commence donc le lundi à 12h il y a encore c'est pas c'est pas n'importe quoi la salle est déjà louée tout 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 voilà la salle est déjà louée tout est déjà préparé ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ouattard il faudrait qu'il tombe donc soyez présents je vais vous donner le lieu hôtel Ibis Paris porte de Bercy d'encore c'est hôtel Ibis Paris porte de Bercy hôtel Ibis Bercy métro 2 5 et millions bus 24 deuxième arrêt tu descends là si tu ne connais pas le lieu alors je te donne le numéro c'est 06 le numéro si tu cherches l'endroit tu ne vois pas avec le numéro je pense que c'est clair ils vont voilà ils vont vous donner la rue je n'ai pas envie de donner le nom de la rue tant 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 parce que je sais que les gens de Draman là ils sont capables de venir là-bas pour créer le désordre donc je ne vais pas donner le numéro tant 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 mais je vais vous donner le numéro sur lequel vous allez appeler on va trier on va trier les gens qui appellent on sait que lui là il est pro-draman lui là il n'est pas pro-draman avant de leur montrer où se trouve l'endroit où juste où est-ce que la conférence doit se passer c'est tellement clair alors donc 06 21 83 88 68 donc on noter ce numéro 06 06 25 83 88 68 alors toutes les personnes qui sont intéressées qui aimeraient bien bien participer à cette conférence n'hésitez pas à appeler ce numéro dès lors que vous serez hein à Saint-Emilion quand vous serez à Saint-Emilion vers Paris Porte de Bessie alors appeler ce numéro quelqu'un va venir vous chercher voilà c'est une conférence en 4 minutes une conférence privée on va trier on sait qui milite pour Draman qui ne milite pas pour Draman lui qui va venir vous chercher quand il va regarder vos têtes là il saura et c'est suite à ça on va filtrer qui doit participer qui ne doit pas participer mais en tout cas tous les membres de l'opposition ils sont invités il y aura des décisions qui seront prises là-bas voilà donc je laisse sur le cadre je vais me traiter la gorge et on arrive à Saint-Emilion alors alors Simone Babo est devenu la caniche dans la Saint-Ouatran il faudrait que ça soit clair Simone Babo est devenu la caniche la servante du RADP c'est pas une femme politique Simone Babo n'a jamais été une grande dame politique n'a jamais été une grande femme politique c'est une opportuniste une vicieuse femme politique et aujourd'hui elle est maintenant la petite caniche de Draman Ouatran parce que tout ce qu'elle fait elle fait ça pour Ouatran elle ne fait pas ça pour les Ivoiriens elle ne fait pas ça pour la Côte d'Ivoire Simone Babo avait suivi Laurent Babo parce qu'elle rêvait d'être première dame et elle rêvait d'être milliardaire voici les idéaux qui avaient poussé Simone Babo à suivre Laurent Babo parce que Laurent Babo était la seule personnalité politique forte de l'opposition qui y faisait front à Oufo-Boye et Simone Babo rêvait d'être première dame elle rêvait d'être milliardaire elle rêvait de se cacher derrière Laurent Babo pour occuper des postes comme la députation ou maire ou autre chose et son rêve est devenu réalité aujourd'hui comme Laurent Babo n'est plus au pouvoir elle se dit le monsieur ne peut plus revenir au pouvoir voici son comportement elle montre maintenant son vrai visage en réalité les gens avaient cru que c'est Nathibaba qui était la traîtresse mais non c'est pas Nathibaba Nathibaba n'a jamais été traîtresse nous au début on avait cru cela on pensait que Nathibaba c'est elle même qui avait trahi Babo mais non c'est pas Nathibaba qui a trahi Babo en réalité c'est Simone Babo qui a trahi Babo en réalité c'est Simone Babo qui a trahi Babo elle a poussé Laurent Babo à prendre des mauvaises décisions parce que c'était un piège elle a poussé Laurent Babo à prendre certaines décisions parce que c'était un piège mais elle s'était déjà attendue avec les hauts responsables de la rébellion mais les rebelles qui étaient en bas eux ils ne savaient pas ce qui se passait entre Simone Babo et Léalassane ainsi que les sauveurs voilà pourquoi quand ils les ont arrêtés sur le terrain là ils ont porté Mère Simone Babo mais quand elle a été remise aux autorités des rebelles y compris Draman Ouattra qui est leur patron et les sauveurs Guillaume ils se sont bien occupés d'elle ils se sont bien occupés d'elle ils ont expédié Babo parce que Simone Babo et Babo étaient sur le territoire ivoirien avant l'arrestation de Richard Bréboudé mais ils ont décidé d'envoyer Laurent Babo à la CPI ils ont refusé d'envoyer Simone Babo c'est suite à ça ils ont arrêté Bréboudé ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire et ils ont envoyé Richard Bréboudé à la CPI mais Simone Babo ils n'ont jamais voulu l'envoyer là-bas c'était ça d'abord la base de la deal et là où elle était elle était mieux traitée elle n'était pas maltraitée contrairement à Laurent Babo et à Charles Bréboudé qui était maltraitée c'est pas parce que je parle comme ça que vous allez dire tu parles bien de Bréboudé jamais Bréboudé aussi il a trahi le combat depuis la CPI donc il faudrait que ça soit créé aujourd'hui je ne parle pas de lui je parle de Simone Babo voilà je parle de Simone Babo donc c'était ça d'abord la base de la trahison de Simone Babo ce sont des informations capitales que je vous livre ce soir Simone Babo a juré de casser le FPI si Alassane Ouattra la libère pour qu'elle reprenne ses fonctions de politicien le deal a été que Simone Babo moi Alassane Ouattra je te libère moi Alassane Ouattra je prends l'engagement de te défendre devant la communauté internationale et devant la CPI tu n'iras jamais à la CPI pour toi Simone Babo je prendrai une décision pour faire une déclaration devant l'Elysée que aucun Ivoirien et aucun Ivoirien aucun Ivoirien ou aucun Ivoirien n'ira désormais à la CPI cette déclaration a été faite cette déclaration a été faite devant le monde entier moi Alassane Ouattra j'ai condamné CKCK qui était ton gars de corps et tout ce que CKCK a fait moi Alassane Ouattra je te déresponsabilise de toute charge pour te contre CKCK CKCK sera le seul responsable de tout ce qui s'est passé et toi Simone Babo tu es libre et donc Simone Babo le gouvernement ivoirien prend un décret un décret spécial pour lever tout auto-poussuit au judiciaire et tout au charge retenu contre les 1er dame Simone Babo et tout est levé pendant ce temps on dit CKCK a commis des crimes pourtant il était proche de Simone Babo c'était le garde de corps de Simone Babo est-ce que vous compriez ? donc les crimes qu'il a commis on dit non c'est pas Simone Babo qui l'a envoyé mais lui-même il s'est auto-envoyé donc ces crimes qu'il a commis ça ne regarde que lui seul et que Simone Babo on ne lui reproche plus rien ces différentes décisions ont permis à Simone Babo d'être libre le projet c'est qu'après sa libération elle devrait casser le FPI comment Alassane Votra l'a fait avec Affingué-Sah il a retourné Affingué-Sah contre Babo c'est comme ça Simone Babo a été retourné contre le Ravabo depuis qu'ils étaient au pouvoir elle jouait à ce double jeu parce que la communauté internationale lui donnait l'argent et les gens se disaient que c'est Simone Babo qui tenait le pouvoir de Babo et donc s'ils réussissaient à convaincre en Simone Babo Babo allait tomber et c'est ce qu'ils ont fait Babo a chuté celle-là c'est la Simone Babo c'est pas aujourd'hui elle a trahi le combat suite à ça elle a obtenu la liberté sa première parole elle dit non priez pour Alassane Votra quand Dieu me l'a montré Dieu dit non Alassane Votra fait partie aussi de ses enfants donc priez beaucoup pour Alassane Votra priez pour que son pouvoir soit solide pour que Dieu lui donne une longue vie pendant ce temps les gens ils pleurent la justice au lieu de parler de justice non elle dit ils n'ont qu'à prier les Ivoiriens n'ont qu'à prier pour leur bourreau et tout mais apparemment elle ne lit pas bien la Bible Simone Babo elle ne connait pas la Bible Dieu dit si tu penses que ton oeil droit ou bien ton oeil gauche te gêne arrache le jette le continue si tu penses que ton bras droit ton bras te gêne et que ton bras est un danger pour lui mais il faut couper ton bras les Ivoiriens dans leur ensemble ils voient qu'Alassane Votra est le problème de la Côte d'Ivoire toi tu dis ils n'ont qu'à prier pour lui apparemment tu te dis tu es chrétienne mais tu ne lis pas la Bible Naouno est clair on dit Dieu est javou Dieu est fureur Dieu se venge c'est clair la Bible est claire pour ceux qui pensent que Dieu est amour Dieu est amour non 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 on dit si tu tues pas l'épée tu vas mourir pas l'épée et Jésus dit il est venu il a emmené l'épée il n'est pas venu pour ensembler qui que ce soit lui là il est venu avec l'épée donc qui tuera pas l'épée périra pas l'épée donc c'est clair la Bible est claire tu tues pas l'épée tu vas mourir pas l'épée et elle elle sait que ce dernier a commis des crimes avec des armes et puis elle dit non ils n'ont qu'à prier pour lui vous ne verrez jamais Simon Babo fait une telle déclaration envers les militaires eux-mêmes les CKC4 qui étaient ces gars de corps elle n'a jamais demandé aux Ivoiriens de prier pour les militaires mais elle dit ils n'ont qu'à prier pour votre elle n'a jamais demandé aux Ivoiriens de prier pour Babo mais elle dit ils n'ont qu'à prier pour votre et tout et vous qui la suivez vous qui suivez Simone Babo Simone Babo est confond combat politique et combat sexuel elle suivait Laurent Babo parce qu'elle voyait qu'une fois Laurent Babo pouvait être première dame elle allait avoir tous les milliards du monde vous pensez que c'est Laurent Babo qui est son premier gars Simone Babo était mariée elle était mariée et elle a eu sa première fille avec ce monsieur-là sa première fille elle est aux Etats-Unis aujourd'hui mais elle a divorcé elle a quitté ce monsieur parce qu'elle a vu un politicien qu'elle a vu Babo elle dit à lui au moins il fait la politique donc je vais me rapprocher de Tricot de lui tout simplement elle voulait un homme politique elle voulait quelqu'un qui allait lui permettre d'accéder au pouvoir devenir premier dame donc c'est une femme vicieuse c'est l'argent elle veut ce n'est pas la politique ce n'est pas le combat des Ivoiriens qui l'intéressait Yaho Michel oui c'est une caniche de Ouattra attendez quand vous dites ça aux autres là c'est bien c'est bien doux dans vos bouches mais quand on dit ça à Simone Babo je ne l'ai pas insulté quand on dit caniche c'est une boniche une caniche de Ouattra Ouattra la manipule comme il veut il la traite comme il veut Ouattra fait d'elle ce qu'il a envie de faire d'elle et puis elle ne peut pas broncher elle ne peut jamais aller contre les idées de Ouattra c'est clair et c'est ce qu'elle est ce n'est pas une injure mais c'est un fait ou bien vos yeux là ne voyez pas ça je vais m'hydrater la gauche la haine que vous avez contre Babo vous aveugle cette reine met un voile entre vous et la vérité donc du coup vous considérez le mensonge de Simone Babo comme une vérité absolue et la vérité qui est du côté de Louvain Babo vous considérez la vérité comme votre ennemi mais quand c'est comme ça vous ne savez pas où Simone Babo vous conduit vous la suivez là elle vous a déjà expliqué où elle va avec vous où est-ce que Simone Babo part avec vous ou bien élection vous pensez que c'est à la dernière minute on prépare une élection mais vous rêvez ou quoi est-ce que c'est à la dernière minute on prépare élection pour gagner une élection il faut déjà préparer ça au moins 5 ans 6 ans en avant il faut s'implanter dans tout le pays il faut avoir des bases à travers le pays Simone Babo son comportement c'est une femme qui lutte pour prendre le pouvoir est-ce que c'est une femme qui lutte pour pousser à la somme en train de quitter le pouvoir tous ont fait ça dans les églises elle vous envoie dans les églises tout ce qu'elle s'est fait c'est de danser elle ne fait que danser c'est une femme qui va enlever c'est celle-là vous suivez c'est ça c'est elle qui est devenu votre espoir pour faire tomber c'est là nous ce qui nous fait mal c'est que cette dame elle ignore que vous êtes derrière elle elle ignore que à cause elle une grande partie de l'ancien FPI ne veut pas de babou mais en même temps elle joue avec vous et vous ne prenez pas conscience voilà le danger à cause de son comportement vous haïssez Laurent Babou et vous pensez que dans le film c'est Babou qui est mauvais le problème c'est que Simon Babou confond couple vie de couple et vie professionnelle vie politique elle confond tout est-ce que c'est aujourd'hui Laurent Babou a connu Nathibaba est-ce que c'est aujourd'hui je tiens à vous rappeler que Babou et Nathibaba ont un enfant il a 19 ans l'année prochaine il va avoir 20 ans donc ça veut dire Babou était au pouvoir et puis il a eu son enfant avec Nathibaba c'est pas hier hélas il a eu cet enfant et puis c'est un casso c'est pas hier quand il était à la Sépérou quand il a arrêté qu'il a découvert Nathibaba non Babou a connaissé Nathibaba depuis les années 90 donc ce n'est pas un nouveau amour qu'ils ont découvert hier pourquoi hier vous n'avez pas reproché ça à Laurent Babou pour dire on ne veut pas de Nathib pourquoi tu es avec Nathib pourquoi tu fais enfin un Nathib vous n'avez pas reproché ce monsieur aujourd'hui il sait que deux femmes il ne peut plus vivre avec deux femmes avec son âge et c'est lui qui a vécu les bombardements avec Simone Babou il sait ce qui s'est passé là-bas il sait il est le seul et il est le mieux placé à savoir ce qui s'est passé vous-même vous dites qu'est-ce que si Laurent Babou à son retour s'il ne change pas et qu'il se comporte comme avant mais ça sera un truc déplorable c'est nous-mêmes qui avons reproché à Laurent Babou pourquoi il n'avait pas battu la rébellion pourquoi il avait négocié les rebelles pourquoi il n'avait pas pris telle décision telle décision mais Laurent Babou il a pris conscience il a gouverné le pays durant toutes ces années seules l'useur il sait ce qui s'était passé puis on dit de nos jours on dit pour t'attendre c'est pas ta femme on passe ou bien vous ne savez pas ça on peut passer par ta vous femme que vous pensez qu'elle est trop sainte elle est trop juste c'est la femme idéale elle qui nous rend à quoi elle n'a pas le droit de la laisser vous ne savez pas qui est elle réellement vous ne pouvez jamais connaître un être humain parce que pour vous Simone Babou elle est innocente elle est trop sainte elle est ceci elle est victime mais est-ce que vous étiez dans le bois sacré vous n'avez pas vu Laurent Babou quand il est revenu il a écarté beaucoup de personnes mais pourquoi vous ne vous posez pas cette question là pourquoi vous ne vous posez pas cette question là pour dire mais le retour de Babou pourquoi Babou ne veut plus fréquenter les astilles de Dieu les mamans d'Ukribali et bel et bien d'autres personnes pourquoi il les a écartés pourquoi il fréquentait telle personne telle personne mais pourquoi son retour là il ne veut plus les voir les afficher pourquoi Laurent Babou ne veut plus les voir vous ne vous posez pas cette question peut-être Laurent Babou il sait quelque chose sinon il allait appeler ses anciens généraux il allait dire Philippe Mangou mais pourquoi il ne parle pas de Mangou s'il a guère du poing pourquoi il ne parle pas de guère du poing si les kassaratés étaient encore vivants mais il allait parler des kassaratés il allait parler d'autres personnes mais pourquoi il ne parle pas d'eux parce qu'il sait ce que ces gens ont joué comme rôle pour son renversement il sait ce que ces gens-là lui ont fait donc à son retour là il est maintenant prudent il préfère travailler avec Simone Babou sur le plan politique que d'être un couple ou bien d'être mari de Simone Babou dans la même maison il dit non je veux être prudent je ne peux plus faire l'heure que j'avais faite dans les années passées parce que je ne peux pas dormir dans la même maison avec une autentresse je préfère faire la politique avec elle pour mieux la contrôler pour dire habiter quoi habiter dans la même maison on peut passer par elle pour m'éliminer mais est-ce que Simone Babou avait porté plainte quand le gouvernement ivoirien avait arrêté des gens que ce gouvernement a fait passer à la RTI parce que j'attire votre attention c'est le gouvernement ivoirien qui a dit Simone avait envoyé des gens pour éliminer Babou et ils ont fait passer ces gens-là à la RTI lors de l'arrivée de l'Ouvent Babou mais pourquoi Simone Babou n'a pas porté plainte contre le gouvernement je vous demande pourquoi Simone Babou n'a pas porté plainte contre le gouvernement pour dire ce sont des fausses accusations non elle n'a pas porté plainte si c'est un citoyen lambda qui tenait ses propos il y a longtemps maître Fabrice ou bien maître Gagé je ne sais pas il allait sauter sur l'affaire pour porter plainte mais c'est devant eux ils ont fait passer des jeunes à la RTI ceux qui avaient fait la sécurité de Babou le gouvernement il voulait les arrêter pour les faire passer sur la chaîne non-nationale en disant que c'était des gens qui avaient été envoyés pour tuer Babou et qu'ils ont été envoyés de la part de Simone Babou mais cette dame n'a pas branché cette dame n'a rien dit cette dame n'a même pas saisi la juridiction internationale pour dire elle conteste cette accusation est-ce que c'est une accusation qui n'a pas de fondement non elle n'a rien dit elle et ses collègues n'ont rien dit du tout et ces jeunes ils les ont pris pour les mettre en prison ils sont en prison jusqu'au jour je vous parle ils sont la matinée ces jeunes ils n'ont pas encore été libérés Simone Babou fait quoi ? elle ne fait rien mais c'est une accusation qui est grave on dit non tu as envoyé des gens pour assassiner ton époux et on arrête ces jeunes on les met en prison tu ne branches pas tu es là tu ne parles même pas et ces jeunes là ils coupissent en prison bon si c'est Babou qui avait dit Simone Babou envoyait des gens pour l'assassiner les gens allaient dire ah Babou c'est fou Babou c'est ci mais ce n'est pas Babou ce sont les collègues même de Simone Babou qui ont accusé Simone Babou d'avoir envoyé des gens dans le but d'assassiner Babou mais quand ils ont vu Babou ils n'ont pas pu passer à l'acte et ces jeunes là eux même ils ont avoué à la RTI nous on n'a pas cru on dit alors ce sont des manipulateurs le gouvernement ivoirien manipule ces jeunes là dans le seul but d'accuser Simone Babou mais la concernée elle-même elle n'a même pas porté plainte elle s'est tuée elle n'a rien dit donc on dit qu'il ne fait rien qu'on soit ce qu'on lui reproche mais si on te reproche des choses et puis tu ne balles pas tu ne portes pas plainte mais il y a quoi ? ou bien elle a peur du gouvernement ivoirien bon supposons qu'elle a peur du gouvernement ivoirien voilà pourquoi elle n'a pas porté plainte bon une accusation qui nuit ton image qui ternit ton nom tu ne portes pas plainte sous prétexte que tu as peur c'est l'élection là où on dit il faut enlever votre pouvoir que tu pourras tenir si on t'accuse tu es incapable même de porter plainte sous prétexte que tu as peur pour ne pas qu'on te poussie ou bien le gouvernement te crée des problèmes c'est l'élection où on dit le gouvernement ivoirien c'est-à-dire l'avenir des politiciens de Draman Ouatra est un jeu c'est là toi Simone Bavo tu peux parler tu ne peux pas parler où on t'accuse tu es incapable de parler ce n'est pas où on dit il faut faire chuter Ouatra les Adamas bitogos les photocopies ils sont sur pied c'est là que tu vas parler tu ne peux pas parler tu ne peux pas parler maintenant vous qui suivez Simone Bavo vous êtes dans l'éphorique vous êtes dans dans des amusements dans les émotions vous la suivez là non seulement elle ne vous a pas déjà elle n'a jamais c'est-à-dire elle n'a pas encore constitué un mouvement politique elle n'a pas encore donné le poste de chacun qu'est-ce que chacun doit faire au sein de son mouvement Simone Bavo ou bien quoi là elle n'a pas encore spécifié le rôle de ce mouvement elle dit c'est un mouvement chrétien qui va rassembler les gens du pays ok rassembler les gens du pays mais qui va aller rassembler ces gens quelle est la vision de ce mouvement ce mouvement a pour vision de faire quoi si la vision de ce mouvement c'est pour aller danser dans les églises c'est que ce n'est pas la peine les Ivoiriens ont besoin de la libération totale de la Côte d'Ivoire église là elle est née elle a trouvé église elle va mourir elle va laisser église ce n'est pas elle qui a envoyé église en Afrique les églises existaient ce n'est pas elle qui va pousser les gens à croire en Dieu chacun croira en Dieu au moment où il faut mais là on dit gouvernement de Dramat Ouattra Ouattra et son gouvernement ont pris la Côte d'Ivoire en otage ils sont là sur-endetter le pays ils sont là à mettre les gens en prison en désordre toi Simone tu dis quoi tu ne fous rien tu ne fais rien tu ne fais que danser et malheureusement les gens mettent en combat sous prétexte que Laurent Babou est mauvais parce qu'il ne t'aime plus il ne veut plus il ne veut plus rester en couple avec toi mais est-ce que l'histoire de relation sexuelle c'est forcé les femmes qui crient les gens qui crient qui n'a jamais qui n'a jamais laissé sa copine ou qui n'a jamais laissé son copine celui qui n'a jamais laissé son copine ou sa copine qui lève la première pierre pour lancer ça à Laurent Babou parce que depuis que vous êtes nés là vous ne pouvez pas me dire que vous êtes restés avec la première fille que vous avez déviagée ou bien l'homme vous les femmes l'homme qui vous a déviagé là vous ne pouvez pas me dire que c'est avec ce homme là vous êtes restés les hommes ils sont des coureurs de jupons les femmes aussi elles sont des coureurs dans des trucs de jupons on sait ça elles n'ont pas un seul gars elles ont des milliers de gars vous-même ce sont des trucs et quand on vous demande pourquoi tu laisses ton homme ah il est mauvais ah oui il est mauvais mais est-ce que les gens t'obligent à rester quand même avec Orsidanie toi homme quand tu laisses ta femme quand elle te dit ah oui elle est mauvaise est-ce que tes amis t'ont obligé de rester avec elle c'est toi qui vis ta chose c'est toi qui vis ta vie avec la personne si tu vois que la personne n'est pas bien et que la personne ne t'arrange pas mais que tu quittes la personne ce n'est pas le D.O. qui va te mettre la pression pour dire non 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 pourquoi tu as laissé la personne on ne le fait pas on ne le fait pas non c'est un barbeau qui a vécu cette chose il sait ils l'ont bombardé d'autres vont dire on les a bombardés ensemble oui mais vous ne savez pas pourquoi ce bombardement a été déclenché qu'est-ce qui s'est passé réellement et le bombardement est arrivé c'est lui qui a vécu sa chose il quitte à la CPI il dit non lui là je vais prendre mes gardes lui là je ne veux plus de lui vous voulez encore que Laurent Babo fasse les mêmes bêtises il constitue un nouveau parti pour mener le combat et c'est vous qui le combattez pourquoi êtes-vous si mauvais pourquoi vous vous comportez comme ça en réalité ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous intéresse c'est le combat de la queue de Babo qui vous intéresse c'est tout donc Simon Babo et sa bande c'est qui les intéresse c'est la queue de Babo qui les intéresse ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire on veut libérer les pays on veut une Côte d'Ivoire nouvelle on veut une Côte d'Ivoire stable on ne veut pas Dramano Dramano non c'est la queue de Babo que vous luttez c'est Babo vous luttez c'est sa queue là pourquoi c'est là qui Babo mais donc si Babo n'est pas marié à Cibor Babo elle ne peut plus faire politique avec Babo si sa vision primaire c'était la politique et la vision le bien-être de la Côte d'Ivoire elle n'allait pas rentrer avec Babo sous prétexte que Babo n'est plus avec elle à tant que femme et homme elle n'allait pas rentrer cela et vous qui la supportez vous devrez lui dire Simon vous avez fait votre vieil Babo il a eu des enfants avec vous et tous les enfants sont grands il ne veut plus vous marier mais s'il vous plaît mettez-vous ensemble pour mener le combat idéologique mais non elle ne rend pas les liens pour le combat idéologique elle rend les liens parce que tout simplement Babo ne veut plus d'elle à tant que femme de foyer voilà son problème donc en réalité Simon Babo n'a jamais mené de combat pour le bien-être de la Côte d'Ivoire elle était avec Babo à cause de la queue de Babo à cause de la queue de Babo elle était un Babo à cause de la place de Babo parce que ça faisait d'elle la grande dame en Côte d'Ivoire voilà pourquoi elle était un Babo sinon la vision idéologique elle n'a jamais eu ça et elle ne verra jamais ça voilà pourquoi elle est avec vous mais elle ne peut pas vous donner une vision politique tout ce qu'elle va vous donner dans sa église allons-y danser les petits pasteurs escrocs de la Côte d'Ivoire ils vont vous annaquer nuit et jour et c'est clair voilà le vrai danger oui Kelly Houston c'est le combat de la Tôte d'Ivoire de Babo qu'elle luttait elle ne luttait pas pour les Ivoiriens je lance quiconque au défi de venir ici envers d'organiser un débat contradictoire les simonistes vous qui suivez Simone un débat contradictoire pour me définir ou me prouver la vision actuelle de la politique de Simone Babo et pourquoi la personne suit Simone Babo la personne n'aura rien à dire non elle a été matérialisée elle a été tricat elle a été humiliée voilà pourquoi qu'on la soutient on vous parle de l'avenir des pays vous soutenez un individu parce que non l'individu a été humilié donc tu vas parcourir le pays pour soutenir les personnes humiliées on vient le monde entier en ce moment là ça qui c'est pas la peine de mener le combat de la Côte d'Ivoire on parle de la Côte d'Ivoire et vous vous parlez des individus elle a été humiliée on la soutient parce qu'elle a été humiliée soit que vous choisissez vous êtes devenu des soutiens de Simone Bavot pour vous amener dans les églises et dans ses églises et vous oubliez la Côte d'Ivoire ou soit vous revenez à la raison pour dire ah bien vrai on dit elle a été humiliée mais qu'est-ce qu'elle nous propose elle nous propose quoi même son plan c'est de faire quoi elle compte sur quoi elle pense qu'elle peut gagner du corps elle pense qu'elle peut prendre le pouvoir qu'est-ce qu'elle nous propose non elle ne vous propose rien vous la suivez Bavot qu'elle vous propose c'est-à-dire malgré son âge malgré tout ce qu'il a subi comme procès malgré les humiliations il quitte là-bas avec son âge il vient il met il met un il met un parti politique au-dessus de pied elle il dit allons-y ce parti politique là ce n'est pas sûr que c'est moi Bavot qui soit le candidat futur de ce parti politique mais si vous me demandez d'être candidat je le serai mais c'est pour vous et l'avenir de la Côte d'Ivoire c'est pour vous que je crée cet instrument parce qu'il affirme confisquer l'autre prenez soin de ce nouveau parti politique encore on boycotte ça on veut quoi au juste en Afrique qu'est-ce qu'on veut en réalité en Côte d'Ivoire on veut quoi et on est là on accuse les occidentaux mais nous-mêmes on a des esprits crapauds nous-mêmes on est même par mesure de savoir ce qui est bien pour nous c'est-à-dire l'Ivoire n'a pas encore compris ce qui est bien hier là on reprochait ce même truc aux gens du Nord on disait que non les Nordistes ont été manipulés par la communauté internationale et ils ont pris les armes mais aujourd'hui ceux qui suivent Simon Bacot si on leur demande de prendre les armes pour faire la guerre Bacot ils sont prêts ah oui ils sont prêts tout simplement parce que pour eux Simon Bacot a été humilié donc ils sont prêts même à dégommer Bacot ils sont prêts à manger Bacot vivant ils sont prêts à éliminer Bacot pour satisfaire Simon Bacot mais quel est ce combat quel est le sens de votre combat c'est le combat pour le bien-être de Simon Bacot vous voulez ou bien le combat pour le bien-être de la Côte d'Ivoire choisissez parce que Simon Bacot jusqu'à présent jusqu'au jour d'aujourd'hui là elle n'a pas encore tenu une conférence de presse pour dire voici le mouvement que je crée c'est un mouvement politique voici la vision voici ce que je veux faire avec vous pourtant l'heure n'est plus au ralenti l'heure n'est plus à la traîne Watra il court avec nous Watra il a il a pu l'accélérer la traîne lui là il est en pleine vitesse on fait comment pour le rattraper voilà le mouvement qui vient sur pied mouvement du grand nom union du grand nom Watra est en train de mettre je vais décontiquer ça tout à l'heure il est en train de mettre union du grand nom et puis ils sont clairs eux là ils cacheraient pendant qu'ils se préparent ils sont en pleine vitesse vous vous traînez derrière Simon Babou vous l'accompagnez pour danser ses égribités vous l'accompagnez et puis elle ne vous montre aucune vision au lieu de sensibiliser vos parents vos enfants pour dire c'est le moment de faire bloc derrière Simon c'est à vous de dire Simon le combat de la Côte d'Ivoire ce n'est pas pour la plaisanter si Babou ne veut plus de toi comme femme mets ça de côté les hommes ne sont pas encore finis tu peux avoir un homme de ta taille un homme de ton âge vous allez vous mettre ensemble Babou il est avec un anti-baba mais le combat c'est ce qu'on veut donc si tu penses que tu es capable comme tu dis tu es femme capable mets-toi en position de bataille soutiens tes camarades et menez le combat parce que ce sont ces mêmes bêtises d'église les églises de la Côte d'Ivoire ce n'est pas Dieu qui est là-bas ceux-là on ne sait pas ce qu'ils adorent c'est ceux-là qui ont trahi le pouvoir de Babou ils sont nombreux pleins de pasteurs comme ça vous n'avez pas vu Glorand Babou quand il s'est retourné il ne va plus là-bas il a changé sur tous les plans mais il y a des gens qui ne remarquent pas Babou a changé quand il s'est retourné à Côte d'Ivoire vous l'avez vu aller dans une église en protestante ou bien une église évangélique non parce qu'il a compris que ses pasteurs ont menti c'est eux qui prophétisaient Dieu m'a dit et puis il défilait à la FTI ils ont dit non ils ont vu que dans son secret c'est eux qui venaient oui ah on a vu la neige tomber à Yopouga Dieu nous envoie et puis chacun Dieu m'a dit Dieu m'a dit ils ont menti ils ont dit non Laurent Babou reste au pouvoir et puis c'était le pasteur de Simone Babou Guy Bessacogia il était tout le temps à la présidence c'est eux qui a tiré Laurent Babou allez là-bas dit non Dieu m'a dit que non à la dernière minute les anges vont descendre pour combattre les ennemis ils vont fuir et tu vas rétablir ton pouvoir regardez c'est que ça fait à Babou parce que quand il est revenu vous l'avez vu prononcer le nom de Guy Bessacogia il sait que c'est des menteurs vous l'avez vu croiser des pasteurs il sait que ce sont des gens qui l'ont baratonné donc il s'est débarrassé de tout cela il allait à l'église catholique il s'est dit non cette fois-ci là je ne peux plus faire le rin que j'avais fait tous ces voyous qui se disent hommes de Dieu qui m'avaient menti qui ont comploté contre moi je m'en débarrasse je prends position ma vision c'est de combattre le ménage et nous encore on vit en le combat Simone Babou n'a rien compris parce qu'elle a compris ça avec eux est-ce qu'elle n'est pas dans les églises évangéliques c'est pas là-bas elle danse tout le temps pourtant ce sont ces mêmes-là qui faisaient des façons de prophétie qui mentaient aux Ivoiriens qui ont menti à toute une nation mais elle est là-bas elle vous pousse encore Dieu 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 soit elle choisit la politique parce qu'un politicien qui met Dieu devant il ne peut rien faire il ne faut pas mélanger la politique avec Dieu ton Dieu tu l'as dans à part et tu fais ta politique à part il ne faut pas traîner ceux qui te suivent dans un mouvement de Dieu 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 non parce que ça fait que tu deviens mou ça fait que il y a certaines décisions que tu pouvais prendre tu ne peux pas les prendre Simone Babou ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire elle prend la Côte d'Ivoire je vous dis deux bras seulement on l'enlève il y aura un coup parce que les gens ils sont au pouvoir les dramas s'ils tombent eux-là ils vont pas accepter ils vont faire coup d'état sur coup d'état rébellion même ils vont faire donc la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de plaisanter en ce moment Babou a compris là où il est là même si on lui donnait le pouvoir il va être très dur les gens ne vont plus le reconnaître il ne va plus jouer qui que ce soit parce qu'il a compris mais Simone Babou n'a rien compris voilà pourquoi elle est là elle transcrite non on n'a plus besoin des politiciens danseuses des politiciens non on a besoin des vrais politiciens est-ce que vous comprenez je pense que c'est clair mais là je reviens sur le cas du RADP vous savez chers parents chers frères que le RADP recrute en ce moment où je vous parle les Maliens et les Bukinabés chers peuples maliens je vous respecte chers peuples Bukinabés je vous respecte mais en ce moment où je vous parle le RADP recrute les Maliens et les Bukinabés la pièce nationale d'identité ivoirienne au nord de la Côte d'Ivoire est gratuite c'est-à-dire pour obtenir ça tu n'as pas besoin de payer un centime de francs c'est livré là-bas gratuitement mais le reste du pays pour obtenir ça tu dois payer 5 000 ou 15 000 il y a d'autres même qui payent 15 000 pour avoir ça d'autres 5 000 pour avoir ça au nord de la Côte d'Ivoire c'est gratuit et les Maliens ainsi que les Bukinabés plus les Guiniens qui viennent on les délivre la pièce nationale d'identité gratuitement à ce moment où je vous parle le système qui a été mis en ce pied c'est quoi Alassane Ouattra et sa bande savent bel et bien que là où ils sont là ils ne peuvent pas gagner d'élection s'ils ne renforcent pas leur électorat et la seule manière de renforcer leur électorat c'est de recruter nos frères libéraux qui sont dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire leur partager les papiers ivoiriens pour permettre au nord de la Côte d'Ivoire d'avoir une masse populaire qui va être derrière le RADP pour gonfler l'électorat du RADP donc ils comptent enrouler environ depuis qu'ils ont pris le pouvoir environ 2 millions d'étrangers au nord et suite à ça ils pourront gonfler leur électorat par exemple si le RADP avait 3 millions surtout que l'étendue du territoire plus les 2 millions qui vont enrouler avant 2025 avant les élections ça va faire qu'ils auront un électorat de 5 millions dès le premier tour ce qui va leur permettre de gagner le NKUKAO parce que leur vision c'est de gagner NKUKAO donc en ce moment où je vous parle ils recrutent les gens du nord de la Côte d'Ivoire c'est à dire ceux qui sont dans les autres pays limitrophes et ils leur partagent les pièces nationales d'identité voici ce qu'ils font en dehors de la Côte d'Ivoire à la diaspora ils donnent des documents ivoiriens à travers les ambassades aux étrangers pour gonfler l'électorat parce que ici en Europe ils n'ont pas besoin de pièces nationales d'identité pour aller voter il suffit d'avoir ton passeport pour prouver que tu as un passeport ivoirien tu as le droit de vote ils donnent des documents des passeports ivoiriens aux étrangers pour gonfler l'électorat de Draman Ouattra pour qu'à la diaspora ils puissent frapper aussi les opposants ils puissent avoir des voix élevées vis-à-vis des opposants et voilà pourquoi quand je vois l'opposition qui crie qui attaque Babou qui suit Simon Babou qui élève son temps dans les églises voici ce que Ouattra est en train de faire pendant que vous combattez Babou et vous suivez Simon Babou dans les églises Ouattra lui il est là mettre son plan de guerre sur pied pour frapper dès le premier tour ne venez pas pleurer plus tard que Ouattra au pouvoir Ouattra au pouvoir si vous venez ici c'est nous-mêmes on va vous clasher on va se mettre à Ouattra pour vous combattre maintenant parce que c'est vous qui l'aurez voulu oui parce qu'on vous interpelle de quitter dans vos bêtises l'heure est déjà proche l'heure de la bataille et vous regardez ça vous dansez quand est-ce que vous allez vous organiser quand est-ce que vous allez occuper le terrain quand est-ce que vous allez comprendre que le gouvernement ivoirien est en train de mettre un système sur pire pour gagner les élections ou bien créer une guerre civile quand est-ce que quand est-ce que regardez comment vous vous compotez pour gagner une élection ce n'est pas en moins d'un an ou bien deux ans qu'on s'organise c'est le moment de s'organiser c'est le moment de s'organiser si on rate cette organisation dès maintenant et que deux ans avant les élections c'est là on veut s'organiser non c'est tard on ne peut plus rien faire je tiens à vous rappeler que Wattran est en train de mettre un plan sur pied il veut créer une très grande base militaire au nord de la Côte d'Ivoire radier les militaires parmi les corapiers ceux qui ne viennent pas du nord c'est-à-dire ceux qui viennent du nord ceux qui ne viennent pas du nord il veut les réduire au maximum c'est-à-dire il va les pousser à aller à une retraite précipitée et renforcer l'armée de Côte d'Ivoire via les fils et les étrangers qui l'enrôlent en ce moment les mettre dans l'armée ivoirienne le plan c'est quoi je vais m'hydrater la gauche je vais vous expliquer ceux à qui ils partagent les pièces nationales d'identité gratuitement qui ne sont pas ivoirien mais à qui ils donnent les pièces nationales d'identité gratuitement je sais que nous sommes un mouvement panafricain mais on ne peut pas faire ça dans le désordre parce que une vision qui est faite dans le désordre ça ne peut qu'aboutir sur une guerre Bago a créé le parti politique c'est un parti panafricain mais avant d'aller au fond du panafricanisme il faudrait que les choses soient créées il faudrait que les bases soient mises parce que s'il n'y a pas de base et qu'on suit l'idéologie de Ducot de Ouata ça va aboutir sur la guerre donc Ouata il veut chasser les autres corabbiens qui ne viennent pas du nord il veut les diminuer les envoyer à une retraite précipité pour les remplacer par les gens du nord et ceux qui viennent en dehors du nord mais à qui on partage les pièces nationales d'identité comme ça toute l'armée ivoirienne qui sera là sera équipée jusqu'au temps mais ces gens là leur responsabilité c'est de défendre la jeunesse du nord c'est à dire l'union le mouvement qui met sur pied c'est l'armée de ce mouvement qu'ils sont en train d'organiser parce qu'ils se disent que rien n'est garanti malgré qu'ils donnent des pièces nationales d'identité aux gens malgré qu'ils sont là un gonfle l'air électorat ils ne savent pas s'ils vont gagner ou s'ils ne vont pas gagner parce qu'ils ne savent pas si la coalition qui va les affronter pourra les enlever au pouvoir au cas où ils quitteront le pouvoir le plan est simple le plan est simple au cas où ils perdront le pouvoir le plan est simple l'union du grand nord ils vont tout de suite en contester pour dire leur vie est en danger et que les autres veulent les massacrer et donc eux ils veulent leur indépendance ils veulent leur indépendance ce qui va faire que les militaires vont se rallier à ce mouvement ils vont dire eux ils se rallient au mouvement parce que c'est une bonne revendication puisque eux ils sont aussi nos 10 et ils ont été recrutés pour cela ils vont se rallier à ce mouvement union du grand nord et les armes que Ouattra va acheter ces armes là seront dans les camps militaires qu'ils vont créer ils vont créer d'autres camps militaires ou non maintenant ils vont mettre la plus grande cagaison de ces armes là là-bas ce qui va faire que les militaires qui vont se rallier ils auront une force de frappe vis-à-vis du reste de la Côte d'Ivoire et donc eux qui vont prendre le pouvoir ils ne vont rien trouver en place les armes ils ne vont pas trouver ça en place même les militaires ils auront du mal à avoir beaucoup de militaires puisque ceux qui sont enroulés ils viennent tous du nord et ceux qui ne viennent pas du nord ils vont les amener à une retraite précipité alors ce qui va faire que le nouveau gouvernement sera obligé de chercher des gens pour les mettre dans l'armée et pour qu'ils puissent intégrer véritablement l'armée il faut des mois pour une formation il faut des armes pendant ce temps les autres ils ont eu une force de frappe ils vont grignoter d'autres parties de la Côte d'Ivoire la stratégie c'est de couper le reste de la Côte d'Ivoire avec les autres pays limitrophes c'est-à-dire ils vont grignoter la Côte d'Ivoire pour prendre la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée donc ils vont mettre la partie de la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec la Guinée ils vont prendre ça côté Côte d'Ivoire Burkina ils vont contrôler ça côté Côte d'Ivoire Libéria ils vont contrôler ça côté Côte d'Ivoire Ghana ils vont contrôler ça et ils vont laisser une petite partie et cette partie cette partie-là n'aura plus de frontière avec aucun pays ça veut dire le reste de cette partie va faire face à la mer uniquement donc si on devrait avoir frontière avec quelque chose c'est la mer qui allait être notre frontière et ils seront soutenus par la communauté internationale dans le seul but dans le seul but d'affaiblir le reste de la Côte d'Ivoire parce que pour traverser c'est eux maintenant qui vont mettre des douanes pour dire pour traverser pour aller au Ghana il faut payer pour aller au Libéria il faut payer pour aller au Burkina il faut payer maintenant c'est cet argent-là qui va renforcer leur budget qui va leur permettre de vivre et les parties vont couper il y aura cacao là-bas il y aura de l'éveillage et donc eux ils vont plus se baser uniquement sur la paix parce qu'ils n'auront pas assez à la mer pour dire la paix et tout ou bien les ports mais ceux qui vont amener les choses via les ports ou l'aéroport félix il faut être boignot ils voudront bel et bien aller dans leur pays même si pour aller au Burkina Mali Guinée et tout les gens vont payer des taxes et ce sont ces taxes-là qui vont renforcer leur budget ce sont ces taxes-là qui vont leur permettre de mieux vivre voici leur stratégie et puisque le reste de la Croix d'Ivoire ne va pas accepter c'est qu'il va déboucher sur une guerre parce que Wattin dans sa stratégie il ne veut pas que le RADP perde le pouvoir pour voir un nouveau régime qui va venir pour parler de cette histoire de justice parce qu'ils ont compris que Laurent Bagot a dit il faut éclairer cette histoire de massacre un truc qui a eu lieu à l'ouest du rapport du bois il faut situer les faits ils sont conscients et la CPI n'a pas encore laissé cette affaire c'est parce qu'ils sont au pouvoir que la CPI ne fait rien parce qu'eux-mêmes ils bloquent les choses et la communauté internationale ne veut pas trop les frustrer parce qu'ils sont au pouvoir de peur qu'ils se retournent pour aller voir d'autres trucs pour aller signer d'autres alliances donc la communauté internationale ne met pas trop de pression sur eux puisqu'ils s'attendent donc la CPI aussi ne fait rien mais s'il arrivait qu'ils tombaient la CPI va saisir le dossier pour les traquer alors ils ne veulent pas comparaître devant la CPI ils ne veulent pas non plus voir leur compte bancaire être bloqué voilà pourquoi ils veulent créer leur république s'ils sont là-bas qui va aller les arrêter là-bas ils vont mettre leur argent parce qu'il y a déjà des banques ils vont mettre leur argent dans ces banques-là personne ne va les arrêter ils vont proclamer leur indépendance ils vont mettre leur drapeau et puis c'est fini voici ce qu'ils veulent faire est-ce que vous comprenez donc voici la vision globale de Watra et c'est ce que les gens ne veulent pas mais malheureusement les Ivoiriens ils dorment vous pensez que si les crânes humains qui détiennent c'est pour faire quoi c'est pour calmer les acteurs des Ivoiriens c'est pour tuer la conscience du peuple Ivoirien pour ne pas que quelqu'un branche comme ça ils vont faire leur fétiche ils vont faire leur fétiche pour que tout le peuple se soumette et ils vont réussir leur plan qu'ils ont mis sur pied donc voici un peu la vision qu'ils ont et ce sont ces informations que j'aime c'est ce que j'avais décidé de vous révéler ce soir donc c'est au peuple Ivoirien de voir Zacho Patrick quand j'ai vu sa vidéo où il dit non arrêtez de créer un mouvement tribaliste un mouvement zéroforme un mouvement ethnique un peu ethnique Wattra ne mérite pas ça mais Zacho même il est inconscient ceux-là ils suivent qui qui est leur leader eux-là ils se battent pour qui ils travaillent pour qui n'est-ce pas pour Wattra maintenant s'ils ont une telle vision qui prend la décision n'est-ce pas Wattra mais tiens Brahim il est impliqué aussi dans cette affaire c'est-à-dire le petit frère directeur de Wattra est impliqué Wattra lui il a dit quoi il n'a rien dit ça veut dire ce mouvement qu'ils sont en train de créer c'est Wattra qui a donné son accord Zasso qu'est-ce que tu n'as pas compris ou bien tu es grand mais tu es encore un petit con tu défends Wattra mais tu dénonces le projet mais c'est Wattra qui est le propriétaire du projet c'est pas aujourd'hui Wattra a créé ce projet dans les années 90 il avait déjà créé un tel projet et on sait sur quoi ça a débouché c'est ça qui a provoqué guerre c'est ça qui a provoqué guerre qu'on a connu coup d'état de 99 et puis guerre de début de 2 c'est ça c'est le mouvement que Wattra avait créé dans les années 90 dans ce mouvement il est resté pour dire c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois candidat c'est parce que je suis du nord je suis du nord qu'on ne veut pas que je sois candidat et ça a créé guerre c'est ce même mouvement là qu'il répète donc ce n'est pas nouveau il n'y a rien de nouveau sous le soleil c'est le même c'est la même pratique donc c'est Wattra qui les envoie pourquoi toi vous les assauter ou bien Wattra il t'a donné je ne sais pas il t'a donné coup de coup tu ne vois plus clair ton cerveau est ivre donc du coup tu es saoulé tu es ivre dans tes pensées tu ne vois plus clair comment tu peux dénoncer quelque chose et soutenir même ta Wattra qui est leur capitaine n'est-ce pas Wattra mais quand c'est du côté du FPI là tu tapes sur Babou tu tapes sur Babou Babou est s'assuré Babou est pourquoi quand les militants de Babou parlent là pourquoi tu ne dis pas que les militants sont les militants donc ça ne rigole pas Babou mais quand il s'agit de Wattra ses propres ministres ceux qui prennent la décision ce n'est pas une histoire de militants ce sont des responsables politiques eux là ils mangent directement à Wattra ils s'assèlent directement à Wattra ils communiquent toujours il y a des conseils de ministre Wattra est toujours là-bas est-ce que Wattra a déjà fait cette remarque à ses ministres est-ce qu'il leur a déjà dit ce que vous faites là je ne suis pas d'accord est-ce que Wattra envoyait même le porte-parole du gouvernement c'est lui qui est le porte-parole du Draman Wattra il est impliqué dans le mouvement et toi j'assaut tu viens tu dis j'étais dans ça mais Wattra ne mérite pas si je vais défendre Wattra tu es un idiot tu n'as rien compris tu es vieux mais il n'y a rien dans ta tête parce que quelqu'un qui est réfléchi qui est normal qui est intelligent il ne peut pas faire ce que tu es en train de faire tu ne peux pas dénoncer quelque chose auquel tu vois que c'est un danger pour la nation et en même temps soutenir le cerveau de cette chose Wattra t'a donné un assidu tu ne peux pas dénoncer un projet qui va couper le pays en deux et quand les autres ne vont pas accepter ça va se déboucher sur une guerre civile tu ne peux pas dénoncer ça et soutenir Wattra parce que tu es conscient que le porte-parole du gouvernement il est impliqué dans le projet le petit frère directeur du président c'est lui il pilote il a cotisé pour le bien-être du projet il a cotisé ou bien Wattra aussi la paix de Tény Brahim donc quand tu viens nous dire que Wattra il ne gouverne pas le pays mais c'est ceux qui sont autour de lui qui prennent les décisions mais à quoi bon d'être au pouvoir si tu es incapable de prendre les décisions si tu es incapable de parler à tes ministres pourquoi il est au pouvoir c'est ce que tu viens nous dire Zassou parce que tu ne peux pas dire que tu es un président de la république il y a un projet qui éloigne le peuple de se coaliser de se reconcilier il y a un projet qui se met à pied par tes gares c'est-à-dire tes proches même un membre de ta famille c'est ton petit frère à qui tu fais confiance il est impliqué dedans et puis toi tu ne parles pas mais quand c'est comme ça c'est que tu es un danger toi-même qui dit tu es président n'est-ce pas toi Zassou qui disait que non Wattra était puissant mais quelqu'un qui est puissant qui est incapable de parler à ses ministres de ce qu'ils sont en train de faire lui qui est au pouvoir il sait que c'est que ses ministres font là c'est un danger pour la cohésion sociale mais il ne parle pas s'il ne parle pas il faut savoir si tu n'étais pas un idiot quelqu'un constipé moralement par là tu n'allais jamais soutenir Wattra tu allais dénoncer ça tu allais dire à Wattra je te soutiens parce que je sais Zassou si c'était Babou qui était au pouvoir et que le ministre de Laurent Babou prenait de telles décisions et que la sœur de Laurent Babou était impliquée là-dedans tu allais taper sur Babou tu n'allais pas dire Babou ne mérite pas ça ne fais pas ça Babou non 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 tu allais dénoncer Babou mais comme c'est Wattra là tu veux manipuler qui même tu veux dire Wattra il est innocent dans ça arrête tes conneries là tu penses que tu parles aux idiots on a dit arrête quand même tu es quel genre de truc de personne tu penses que les gens ils sont idiots tu veux faire avaler la pelue la mer au peuple ivoirien mais ce projet c'est Wattra qui finance qui a eu l'idée Union du Grand Nord qui a eu l'idée si ce n'était pas bon il y a longtemps Wattra aurait déjà dénoncé ça il y a longtemps le porte-parole de Draman Wattra serait déjà à la télé pour dire le gouvernement ne soutient pas ça tu as déjà vu le gouvernement ivoirien démentir cela tu as déjà vu le gouvernement ivoirien condamner cela parce que le gouvernement ivoirien a un porte-parole qui parle au nom du président de la république et ses ministres tu as déjà vu apparaître un porte-parole du gouvernement ivoirien lui-même il est impliqué le porte-parole lui-même il est impliqué il est dedans le petit frère de Wattra il est impliqué toi tu veux nous dire quoi que non Wattra il n'est pas au courant que ça ne rigate pas Wattra que c'est Wattra qui est la victime et que ce sont ses ministres petits frères de Wattra qui sont les bourreaux donc Wattra il ne gouverne pas la cour d'ivoire ce n'est pas lui qui détient la cour d'ivoire tu veux nous dire que ce sont ses ministres qui gouvernent le pays tu veux nous dire que ce sont ses ministres qui prennent toutes les décisions du pays tu veux nous dire que Wattra il n'a aucun pouvoir et que c'est une petite marionnette et que ceux qui tiennent le pays ce sont ses ministres et donc Wattra c'est un petit décon mais si c'est un décon il fout quoi là qui pâte si toi même tu reconnais Zassou que ce n'est plus Wattra qui gouverne le pays mais ceux qui sont maintenant les enfants qui gouvernent le pays c'est eux qui prennent ces décisions pourquoi tu ne critiques pas Wattra pour dire Wattra il faut partir parce que tu ne gouvernes plus le pays et tes ministres ils sont autour de toi qui prennent toutes les décisions ceux qui prennent comme décision ça va diviser le pays ça va créer un chaos pourquoi tu ne dénonces pas ça mais tu soutiens Wattra tu soutiens quelqu'un que tu dis il est maboul quelqu'un que tu dis il est incapable même de dire à ses ministres que ce qu'ils sont en train de faire ce n'est pas bien quelqu'un qui est incapable de diriger la Côte d'Ivoire quelqu'un qui est incapable de prendre les décisions tu le soutiens mais toi aussi tu es un idiot habillé regardez-moi un individu comme ça est-ce que quand tu parles tu réfléchis tu dis je vais me mener le combat je vais je vais m'affronter à tous ceux qui font mais tu es un idiot toi tu peux faire débat quand je regarde toi tu vas faire débat avec lui-même parce que quand on te regarde on sait que tu n'es pas éduqué désolé même si tu veux dire que non déguer à insister tes parents mais tu n'es pas éduqué tu es un idiot habillé tu es un simple idiot habillé tu n'es pas éduqué parce qu'il n'y a rien dans ton cerveau même un nouveau-né tu mets une telle problématique devant lui donc tu mets une telle problématique devant lui le nouveau-né va décotiquer ça pour te donner il décotique ça pour te donner je prends l'exemple Zassou imaginons que toi tu es le président de la république tu as nommer tes ministres l'avenir de tous les citoyens ivoiriens se trouve dans toi tes mains parce que c'est toi qui es le président et la constitution dit que tu es le garant de l'intégrité territoriale de la croix d'ivoire et du bien-être du peuple ça fait dire tout est dans tes mains maintenant tes petits que tu as nommés qui sont autour de toi tu les vois en train de prendre des décisions et toi-même Zassou si tu es un petit frère ou une petite soeur il est impliqué dans ce mouvement et tu ne parles pas maintenant il y a des gens qui te soutiennent ah Zassou ce que les gens ils font à Zassou c'est pas bien non tout cas on va soutenir Zassou mais on va combattre les autres on va combattre ses proches et tout c'est que tu es un incapable tu es un incompétent et tu es un petit voyou qui se dit qui dirige donc si tu es conscient si tu as honte tu devrais démissionner c'est ce que c'est ce qui se passe en ce moment d'après tes propos tu veux nous dire que Ouattra il ne tient plus le pays Ouattra il ne peut plus gouverner ce n'est pas Ouattra qui dirige le pays et que ce sont ces ministres qui prennent toutes les décisions et que les décisions qui prennent ce sont des mauvaises décisions mais Ouattra ne peut pas parler parce que c'est un décor mais malgré cela tu soutiens le décor mais entre toi entre toi et les fous quels sont ceux qui sont vraiment des fous certes tu t'habilles bien mais tu es un fou habillé tu ne manges pas dans les poubelles mais tu as le même raisonnement que ceux qui mangent dans les poubelles à te voir parler je vois que je comprends pourquoi l'Afrique en retarde c'est ceux-là qui disent qu'ils détiennent des diplômes qui veulent faire la politique de l'Afrique c'est ceux-là qui veulent devenir les élites de demain c'est ceux-là qui veulent vraiment l'Afrique faire pitié des gens qui ont ce genre de pensée de raisonnement quelqu'un oh mais vraiment c'est pas la peine tu vas te défendre comment tu dis tu vas débattre on t'invite sur un plateau de télé tu vas tenir ces gens de propos mais les gens ils vont te prendre pour un vrai con ils vont dire mais c'est qui ce mouton-là mais ils vont te traiter de mouton en direct parce que tu n'es pas cohérent tes propos ne sont pas cohérents c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit qui parle il analyse ses propres propos mais toi quand tu fais sortir tes propos toi-même quand tu mets ton cerveau en marche tu ne vois pas que ça ne va pas tu ne vois pas que ton cerveau il y a un boulot qui manque ton cerveau tu ne vois pas qu'il y a un boulot qui manque regardez-moi des gens comme ça c'est malheureux les gens du RADP ils réfléchissent ils sont comme ça ils sont nombreux il n'est pas seul les assos n'est pas seul c'est un groupe d'individus ils sont nombreux comme ça voilà pourquoi on les appelle les ados-moutons tellement il les a rendus moutons ils pensent que tout ce qui se passe ados n'y est pour rien et que ce sont les autres qui sont qui ados il est sain c'est quelqu'un d'honnête c'est quelqu'un de truc vraiment ce n'est pas la peine il faut être un ado-mouton pour être comme ça dans le cas de Babou au moins les militants de Laurent Babou qui suivent Laurent Babou eux-mêmes quand c'est pas bon ils critiquent Babou ils ont l'audace de critiquer Babou mais vous les ados-moutons vous n'êtes pas capables de critiquer tout ce qu'il se passe ce Watra il est meilleur il est magnifique ton idiot si là ça va tu vas rester dedans et puis ceux-là ils vont couper le pays en deux demain il ne faut pas venir pleurer ton gros ventre ta grosse tête il ne faut pas venir pleurer pour dire non le RADP se joue là en prends un couteau pour déchirer tes lèvres on va dire c'est vous là qui les avez accompagnés c'est pas toi qui a soutenu Watra c'est comme Soro Soro et Diop qui a soutenu Watra et vers la fin Watra lui a montré qui il était là c'est maintenant il a pris conscience sinon avant il était aussi à deux moutons comme toi il pensait que tout ce que Watra disait c'était c'était une prophétie magnifique et que c'est Dieu qui lui donne qui mettait les propos de Watra qui tenait dans les oreilles de Soro Soro pensait que c'est Dieu qui donnait ça Watra il a fallu que 2019 arrive pour que Soro Diop il ouvre ses yeux là pour comprendre qu'il a donc c'était un menteur il croyait comme toi au début de la réunion si quelqu'un lui disait que Watra était un menteur il n'allait pas croire d'ailleurs Laurent Bagot lui a dit il n'a pas cru il a dit ah Bagot c'est un menteur Watra c'est l'idéal c'est l'homme parfait ceci cela il a défendu jusqu'à aujourd'hui il sait maintenant qui est Watra toi tu n'as pas encore compris qui est Watra tu vas comprendre lorsque la Côte d'Ivoire sera déjà divisé c'est là que tu vas prendre conscience il ne faut pas prendre conscience maintenant pour quitter dans les coloris non on donne l'argent on donne l'argent tu vois des tribadistes qui sont au pouvoir et puis tu dis qui nomme les ministres là même on dit premier ministre bon c'est Patrick Hachir qui nomme les gens mais Patrick Hachir lui il ne veut pas aussi que les artis il travaille aussi Patrick Hachir il ne veut pas aussi que les baoulés les bétés les didats travaillent aussi mais si malgré qu'il est ministre et que ceux qui dominent ils viennent du nord et que ce sont les nordistes qui occupent les places importantes sache que ce n'est pas Patrick Hachir qui fait la liste sans dénomination c'est Draman ça vient de Draman c'est lui qui dit Patrick non moi celui-là et puis lui il vient tout simplement comme un toutou il prend son stylo et puis il signe en bas c'est tout mais avant de signer la liste est déjà dressée on lui propose la liste on dit lui il est exécuté donc c'est c'est un premier ministre exécutant c'est pas lui qui décide de son propre griffon tu devrais comprendre ta même et puis dans le gène vous faites ça pour combattre Patrick Hachir pour combattre ces complots mais tu penses que Ouattra il est bête c'est pour avoir le soutien des attires parce qu'il a son projet du grand nom voilà pourquoi il a mis Patrick Hachir comme un décor c'est pour avoir le soutien des abins des trucs des agiougrou d'avoir le soutien des agnis des baoulés donc il a fallu qu'il mette un naka pour faire le décor tu penses que Ouattra il est bête il a mis ça mais il ne peut pas désigner Patrick Hachir comme candidat potentiel est-ce que Patrick Hachir n'était pas là lorsque Gonkri Bari était mort il a vu Patrick Hachir il sait qu'il a de l'expérience mais il dit non il n'y a personne capable de le remplacer lui à l'instant Ouattra donc il décide d'être candidat c'est pas que Patrick Hachir il a dit ça c'est aujourd'hui il va voir que Patrick Hachir il est compétent arrêtant quand même tes idioses il a le même niveau Patrick Hachir a le même niveau est Gontri Bari il connaît la politique il a travaillé pourquoi il a travaillé Ouattra est-ce que Ouattra il n'avait pas vu il a vu mais il n'a pas voulu le nommer parce qu'il ne veut pas le nommer parce qu'il ne vient pas du nom c'est tout Ouattra a fait ce mandat pour former un petit nordiste pour lui mettre là donc ce mouvement qui crée là c'est pour permettre à Draman Ouattra de sélectionner un pour dire bon c'est toi le futur candidat du RADP c'est tout qu'est-ce que tu n'as pas compris Patrick Hachir pour toi il est jeune il a quel âge 10 mois à son Patrick Hachir à quel âge parce que Ouattra il veut mettre la date en limite à 75 ans mais d'ici 2000 en tricot 25 Patrick Hachir a déjà tricot plus de 75 ans donc il devrait être candidat donc tu devrais dans ta petite tête tu devrais comprendre que Ouattra ce qu'il veut mettre sur pied non seulement ça va aussi éliminer Patrick Hachir tu n'es pas conscient ou quoi il veut prendre quelqu'un qui est moins âgé que Patrick Hachir si c'est Patrick Hachir qui visait pour faire de lui candidat d'ici 2000 il y a longtemps Patrick Hachir a dépassé les 75 ans donc ce qui veut dire la loi ça va écater Patrick Hachir donc peut-être aussi il vise parce qu'il ne veut pas que Patrick Hachir soit candidat pour diviser le RADP en deux les militants donc il préfère mettre cette loi pour écater aussi les Patrick Hachir ou bien tu ne comprends pas la politique tu es un gros mais tu n'as rien dans ta tête tu ne comprends pas est-ce que vous comprenez même Simon Babou qui conduit une partie des militaires de Babou elle vous conduit vous dans ses images si Ouattra il met l'âge limite à 75 ans Simon Babou est éliminé elle ne peut pas être candidate alors elle va proposer qui voilà avant de suivre des gens réfléchissez Ouattra il est dans sa gamme il a décidé de mettre l'âge limite à 75 ans qui pleut qui neige ça va passer parce qu'il a la majorité au sein de l'Assemblée Nationale et même si c'est par référendum il va tricher toujours parce qu'il va aller faire le référendum avec cette celui-là et le cul-blé lui qui est président du conseil constitutionnel lui-même il est impliqué dans cette histoire de l'union du grand nombre c'est lui-même qui pilote les choses donc lui qui est censé être neutre c'est lui-même qui est au devant du mouvement pour dire il finance même il a payé aussi vous pensez que c'est une petite affaire lui-même qui a la seuil il est au devant du mouvement du grand nord vous pensez que c'est une petite chose donc si il met ça sur pied Simon Babou est éliminé Babou est éliminé Bézi est éliminé Patrick Hachy est éliminé Ouattra lui-même il est éliminé donc vous les simonistes vous allez suivre qui au sein de votre mouvement de femme capable de ce monde vous pensez que c'est Simone qui va être un candidat ne vous réveillez pas restez dans votre sommeil profond Simone à quel âge à ce moment elle a 72 ans n'est-ce pas si je ne m'abuse pas peut-être elle a 74 ans ou 72 ans je pense qu'elle a 72 ans nous sommes en 2021 nous sommes en 2021 en 2022 elle aura 73 ans 2023 elle aura 74 ans 2024 elle aura 75 ans 2025 elle aura 76 ans éliminé c'est clair moi travaille et carte est vite fait donc en 2025 elle aura 75 ans elle est éliminée puisqu'on dit la limite c'est 76 ans c'est 75 ans ce qui va faire que Simon Babou ne va pas être candidat maintenant vous vous allez la suivre jusqu'à la déméliminée ils vont dire non elle n'est pas candidat vous faites quoi c'est là maintenant on va suivre qui elle va vous proposer un tétin là un maboule là-bas dans son camp pour dire non lui là il n'a qu'être candidat quand vous voyez autour d'elle qui peut être candidat à cause et il soit de queue de Babou là vous allez donner vos voix à n'importe qui là-bas autour de Simone mais réfléchissez quand même pourtant autour de Babou il y a des jeunes briens qui ont mené le combat avec vous il y a les Konekatina les Konekatina qui ont permis aux Ivoiriens d'être payés pendant qu'il y avait un bargo sur nous ah mais oui voilà des gens que vous pouvez apporter votre soutien parce qu'il y a là ils ont permis à vos parents de survivre lorsque la communauté internationale voulait notre mort les Hawa Domino ils étaient sur terre ils ont mené le combat de la parole ils étaient contre-parole ils défendaient le pouvoir ils faisaient tout pour éclairer la lointain mais ceux qui sont autour de Simone Babou eux ils ont fait quoi c'était des petits traîtres vous allez donner vos voix là à ces bandits là parce que Simone Babou sera éliminé il faudrait que ça soit clair elle va éliminer suite à cette voix de Draman elle ne peut pas être candidate Babou ne peut pas être candidat vous allez voter qui votre plaid ne sera pas Kalida ce rôle ne sera pas Kalida vous votez qui vous allez vous abstenir et après vous allez crier c'est je pense que c'est clair à vous de vous revoir à vous de vous revoir parce que avoir tout ceci ça me fait mal et je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire les Abadomebo les Konikatina les Damana Picasso à la télé qui n'ont pas voulu de l'injustice qui allait à la télé là-bas pour acheter la copie à ce à ce tri-coe Bakayoko Yusuf Bakayoko pour rétablir l'ordre tout ça vous allez les laisser pour donner vos voix à des petits voyous qui sont autour de Simone Babou les gens qui sont autour d'elle ils ont fait quoi dans les moments difficiles ils ont fait quoi eux ils ont mené quel combat même autour de Babou ils étaient là-bas pour leur argent ils étaient là-bas pour de l'argent ils n'étaient pas là-bas pour faire quoi que ce soit ils n'ont rien foutu vous allez voir les Hakimbo qui étaient sur pied vous allez les laisser pour aller suivre des petits voyous qui sont autour de Simone Babou parce que Babou vous énerve mais si c'est ça votre combat c'est que les gens à la scène vous venez ah oui laissons-le parce que Simone Babou n'a pas encore créé des partis politiques donc s'il doit avoir cru la personne va pas aller aux élections en tant qu'un parti politique la personne va aller aux élections en tant qu'un indépendant un indépendantiste donc quelqu'un qui est indépendant il ne peut pas avoir la capacité d'influencer la CEU ou le conseil constitutionnel ce qui va faire que eux-là leur groupe-là ne vont même pas avoir de quoi dire un mot à dire sur le conseil constitutionnel parce que Ouattra lui il cause les partis politiques il ne cause pas les mouvements politiques vous ne le connaissez pas vous bien vous connaissez très bien Ouattra lui-là il ne dialogue pas avec un mouvement politique il y a un mouvement politique il ne faut pas venir devant Ouattra lui il n'est pas dans ça c'est quand il y a un vrai parti politique sérieux que peut-être il accepte de poser mais un mouvement politique tu as venu devant lui il y a un entail il t'a chassé parce qu'il te voit quand même présenté donc Simon Gbagbo n'a pas encore créé un parti politique elle est dans un mouvement et c'est ce mouvement-là qui va demander à Ouattra il faut modifier le conseil constitutionnel la CEU vous pensez que Ouattra va écouter ça d'ailleurs elle a peur de Ouattra est-ce qu'elle parle même devant Ouattra elle va faire quoi quelle pression elle va mettre sur Ouattra et d'ailleurs elle ne sera pas candidat si Ouattra met cette loi qui est autour de Simon Gbagbo qui peut avoir qui peut avoir le courage d'affronter Ouattra tous ceux qui sont autour d'elle c'est des poules mouillées c'est au sein du parti de Ouattra vous verrez les jeunes durs ils sont là-bas ceux qui peuvent s'adresser à Ouattra ceux qui sont capables d'affronter Ouattra c'est là-bas ils sont autour de Simon ce sont des présentaires elle-même qui est l'idée elle ne peut même plus parler elle est devenue molle elle est devenue chrétienne elle danse elle va faire quoi à Draman quelle pression elle peut si elle n'est pas candidate parce qu'elle ne sera pas candidate qui autour d'elle qui qui peut qui peut avoir le courage de dire Ouattra ceci c'est un mouvement politique ils vont les jeter vite fait mais les durs capables d'aller sur le terrain battre campagne et puis vous autour de vous qui va battre la campagne qui équipe les vieux là les vieux qui sont autour de vous qui rôdent là ceux-là ils peuvent battre campagne d'ensemble et les gens comme ça mais quand vous prenez côté il y a des jeunes frères comme vous qui sont capables d'aller sur le terrain pour battre campagne les courantées naviguer les damanas piquant mais tous les jeunes ils sont sur le terrain pourquoi ne pas les soutenir pourquoi ne pas accompagner ces gens-là et vous êtes là vous êtes dans dans une plaisanterie notoire c'est face à la sang Ouattra vous danser dans les églises vous pensez que Ouattra c'est un plaisanter organisé pour ces églises Dieu là il ne se trouve pas dans ces églises Dieu Dieu il se trouve dans ton cœur mon frère et ma soeur il se trouve dans ton cœur Dieu se trouve dans ton cœur il est en toi il faut l'adorer prie-le et il va te répondre au présent quitter ces gens-là quitter ces gens-là arrêtez vos coloris Ouattra il n'est pas un maillon faible vous pensez que c'est dans vos bêtises Ouattra vous n'avez pas vu en 2020 il a mis Bédier dans une résidence surveillée vous pensez quelqu'un qui est un parti politique Bédier son aîné votre n'a pas hésité à l'enfermer dans une résidence surveillée et puis il n'y a personne qui a branché c'est dans votre timon on vous parle de quelqu'un qui est têtu et vous voulez envoyer une femme mais vous rigolez on veut on veut envoyer des dinosaures pour affronter ce dernier ces femmes vous voulez présenter oh mais arrêtez quand même respectez respectez même si vous détestez Ouattra respectez-le quand même est-ce que Simone Babo peut affronter Ouattra ils sont maintenant puissants Ouattra ils sont maintenant des gens qui sont puissants ils ont tout l'argent du pays ils ont des relations internationales Simone Babo n'a jamais quitté la côte pour chercher les relations là où elle est pas qui seulement c'est un truc au Congo ils vont dire quoi le Congolais arrêtez quand même pour battre Ouattra il faut être partout Simone Babo n'a que une simple relation église catholique du Congo non les évangélistes du Congo et puis elle encore du voir c'est fini elle voyage pas elle a quelle relation vous voulez jouer solo na placar il dort devant Ouattra mais Ouattra va vous mater vite fait Babo il s'est élevé il est parti en Italie vous pensez ce qu'on est rien il allait faire tout diplomatique il revient les Hawa ils sont en contact avec la Russie lui-même il est quelqu'un qui représente la Russie en Afrique voici des gens qui ont déjà tissé des liens avec de grandes puissances pour nous aider cette fois-ci la France ne va plus faites-lui parce que les bons petits de Laurent Babo ont des connexions partout dans ça vous quittez dedans c'est Simon Babo les églises évangéliques vont faire quoi quand ça va faire ils vont courir pour aller derrière Ouattra ils vont leur donner un bien vin et puis c'est fini vous ne voyez pas que ces petits pasteurs ce sont des bandits corrompus des gens corrompus qui cherchent l'argent partout mais arrêtez quand même leur patron même Macron qui est le président lui-même il est pour Ouattra vous parlez de quoi même vous rigolez bon je pense que les pros Simon bon c'est des gens ils sont un peu plaisantes ils sont là dans leur rêve Simon femme capable enfin c'est avec Simon vous voulez combattre Ouattra vous faites comme si vous n'avez pas vous ne connaissez pas Ouattra Babo et Simon vous étiez ensemble mais cela n'a pas empêché Ouattra de les enlever au pouvoir maintenant que Babo est parti il a vu la scène politique il a étudié pendant tout ce temps il n'était pas tranquille il regardait il a étudié il a compris beaucoup de choses il revient il se réorganise pour mener le combat c'est là maintenant pendant que Simon un père son temps a couru derrière les pasteurs a dansé dans les églises Babo lui il s'organise vous ne le voyez pas il se déplace il va hier ou avant il était dans le village de Blégoûter les guerrés se sont déplacés il va bientôt faire le tour de la croix d'Ivoire pour voir les gens ils commencent à nommer des gens dans les différents endroits pour installer le PPSI c'est maintenant il faut préparer la bataille de 2025 ce n'est pas dans les églises il faut aller danser pour préparer la bataille avec Ouattra il ne faut pas jouer avec Ouattra ce n'est pas une question de denser avec Ouattra il faut être radical dur et se préparer sur tous les fronts quitter dans vos émotions quitter là-dedans et réorganiser c'est très important si on veut gagner si la tête de Ouattra vous fatigue c'est le moment maintenant si vous préférez Ouattra et que vous détestez Babo mais suivez vous pouvez la suivre si Babo est devenu votre ennemi numéro 1 et que Ouattra est devenu la beauté parfaite suivez Ouattra suivez Simon et ne venez plus nous dire que Ouattra est mauvais en ce moment nous les autres on va changer on va devenir pour Ouattra on va aller en Côte d'Ivoire comme on veut on va circuler partout comme on veut ah mais oui si c'est ce que vous voulez ne venez plus pleurer donc je pense que c'est clair je pense que c'est clair donc aussi je suis en céleste n'oubliez pas de vous abonner sur devant la vie abonnez-vous voilà donc Babo ou rien c'est rue seul avec rue seul on peut aller de l'avant sinon tous les autres là c'est de présenter ciao ciao